Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Il y a quelques mises à jour de cela, la première version du gestionnaire d'inventaire personnel était mise en jeu. Et comme le jeu vidéo est un monde fait d'itération, les développeurs travaillent depuis sur son amélioration. Il arrive dans Star Citizen qu'une fonctionnalité soit mise dans le jeu avant d'être pleinement satisfaisante pour les développeurs. Car Star Citizen est le jeu rêvé pour échanger directement avec les joueurs et avoir leur retour même s'ils détestent complètement une fonctionnalité. Car cela permet d'éviter d'aller dans la mauvaise direction pendant des mois, voire des années et d'avoir la même réaction au final. Dans la prochaine version de l'inventaire, vous pourrez interagir avec les objets pour les déplacer d'un inventaire à un autre, sans avoir besoin de sortir les objets. Pour y accéder, il vous suffira de faire comme avant en passant par le pit. Il vous sera possible pour le moment de posséder trois inventaires différents. Un sac à dos, une poche avant et un dernier remplacement sur la jambe. Ces espaces de stockage pourront être équipés via le Mobile Glass. Grâce à cette fonctionnalité, vous aurez de nouvelles options pour gérer votre inventaire, comme la possibilité de diviser vos empilements en plus des fonctionnalités déjà existantes. Cette interface hérite bien sûr des bénéfices du Building Block. Vous avez d'ailleurs peut-être reconnu le système de placement automatique que nous avons vu précédemment. Et bien que ce système possède déjà de très bonnes bases, les développeurs ne sont pas satisfaits du rendu holographique pour l'instant. Il nous verra donc sûrement des évolutions des icônes dans les temps à venir. Le nouvel inventaire vous offrira également la possibilité d'interagir avec des inventaires externes aux joueurs. Si vous souhaitez transférer vos possessions dans un véhicule, il vous suffira d'ouvrir son espace de stockage et d'ensuite glisser, déposer à l'envie vos possessions. Ce système sera étendu au fil de temps pour offrir plus d'opportunités, comme par exemple si vous décidez de fouiller un corps sans vie, il vous sera possible d'inspecter ses possessions. Passons maintenant au Spring Report dédié cette semaine à l'environnement. Commençons par le Cargo Deck qui ne saurait tarder et dont nous aurons une visite détaillée la semaine prochaine. Les raffineries deck font également de bons progrès. La zone est toujours en phase de Greybox, mais l'aspect global est en gros terminé. Les artistes ont commencé à habiller la zone pour lui donner vie. Pour ce faire, ils vont utiliser les assets déjà existants et passer une nouvelle commande pour les objets manquants à l'équipe props. Certains espaces ont déjà reçu des modifications suite à des retours entre les équipes. Les hauts fourneaux par exemple ont été modifiés pour recevoir plus de détails que les versions précédentes. A plus court terme, en 3.11, nous pourrons observer des améliorations du terrain sur les planètes. Par exemple, Desmarre va bénéficier de nouveaux shaders organiques et de meilleures transitions entre les surfaces, ainsi qu'une amélioration de la tessélation et du displacement. Adieu donc les rochers en forme de patate et bonjour les rochers plus réalistes, ainsi qu'une meilleure répartition de ces roches à la surface. Le sol en lui-même évolue aussi puisque des scans de terrain sont désormais implémentées pour être utilisées sur l'ensemble des astres du jeu. Comme vous pouvez le voir, le bénéfice est important pour le niveau de détail. Les sols ont l'air plus variés et plus réalistes et bien sûr tout cela est rendu possible grâce au nouveau système de pinceaux que les artistes utilisent. Il est intéressant de tester ses fonctionnalités sur des planètes déjà existantes avant de passer aux nouvelles planètes comme dans le système Pierrot. D'ailleurs vous pouvez voir ici une lune de Pierrot V. La lune est encore très loin d'être finie et il s'agit principalement d'exploration de ce qu'il est possible de faire avec la nouvelle technologie actuelle. Mais pour cette lune spécifiquement, le ressenti au sein des équipes était que cela ressemblait trop à des mards, pas en rouge. L'objectif de la seconde version est donc de pousser plus loin l'aspect aride, torturé et craquelé dû à l'activité volcanique. Nous aurons très certainement des mises à jour de son évolution au fil des mois à venir. Évidemment quand on possède une lune, il faut mettre des choses dessus et les habitations que nous avions déjà pu apercevoir commencent à prendre vie au travers d'une sélection qui permettra de définir la direction artistique à prendre. Vous pouvez voir ici quelques essais réalisés dans Blender. Cela permet d'explorer le langage géométrique et éventuellement de commencer la construction d'une bibliothèque de pièces détachées. Il faut bien évidemment que ces habitations aient l'air de pouvoir survivre aux intempéries, mais il faut aussi s'assurer qu'elles racontent une histoire. Cette étape dans la création sert autant à définir ce qui plaît à l'équipe que ce qui ne lui plaît pas, notamment sur les matériaux utilisés. Il peut être important par exemple de donner l'impression que les matériaux utilisés viennent de la planète elle-même. C'est également à cet instant que les zones de déplacement vont être définies, permettant de vérifier au passage que les chemins soient clairs et compréhensibles par le joueur. Enfin, c'est le moment idéal pour communiquer avec les autres équipes pour définir quels seront les besoins en gameplay, fonctionnalités et technologies. Ces petites formes géométriques marquent donc l'avènement du peuplement des lunes et planètes grâce au village. Merci à tous d'avoir suivi cette traduction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez mon travail et souhaitez me soutenir pour que je puisse continuer, vous pouvez me laisser un pourboire sur Tipeee, laisser un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi, je vous dis à très bientôt, bisounes des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada